Qu'est-ce que tu as de l'agronomie arabe ? Moi je suis de formation économiste à l'origine, puis après j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'agronomie arabe, en travaillant essentiellement sur des manuscrits agricoles arabes qui remontent au Moyen-Âge. Et à partir de ce moment-là, à travers ce fond de manuscrits et tout ça, j'ai découvert un peu l'hydraulique aussi, l'apport arabe à l'eau. Et dans les traités d'agronomie, il y a souvent une partie consacrée aux jardins, à la botanique, aux végétaux, à l'expérimentation. Donc ça, ça a attiré mon attention sur les jardins. Il faut dire aussi que le contact avec l'Italie, l'invitation au premier colloque en Italie, m'a ouvert les yeux sur vraiment cet immense champ qui est le paysage et l'art des jardins. Il y a un jardin d'enfance, surtout dans la ville de Safi, un jardin qu'on appelait le Jinen Fessien, ça veut dire le jardin de l'officier. Et en fait, ce jardin a été un des premiers jardins publics au Maroc. Le second souvenir vraiment plus important, c'était celui de l'Agdal de Marrakech, que j'ai découvert en 1979, en arrivant à Marrakech pour enseigner l'économie et l'histoire de l'économie. Je pense que l'art des jardins, vraiment, c'est d'abord un témoignage, disons, de tout ce que le génie humain peut produire dans ses rapports avec la nature et aussi à la culture. Je trouve que le sujet est intéressant, ce rapport entre la nature et la culture. Et puis l'art des jardins, pour nous, c'est vraiment une préfiguration de l'avenir. C'est-à-dire que si on renouait avec le passé, avec un certain nombre d'hommes et de fables qui construisaient les jardins et les paysages, c'était le paysage avant la ville. Et construire la ville, mais en fonction d'abord du jardin. À mon avis, il y a la maîtrise des éléments, des éléments nécessaires au jardin, comme l'eau dans nos climats, comme la botanique, comme l'agronomie, comme la pédologie aussi, la connaissance des sols. Donc tous ces éléments-là, un peu techniques, sont nécessaires. Mais évidemment, le jardin, c'est aussi très humain, très social. Le jardin, il reflète aussi de la civilisation. Et chaque civilisation a développé ses caractères et a imprimé ses caractères, en fait, à l'art des jardins. Donc tel jardin, en fait, reflète un petit peu telle civilisation. Et donc l'esprit des jardins, par exemple, un jardin arabe ne se visite pas comme on visite un jardin à la française ou un jardin anglais. Et chaque jardin, il y a cet esprit, vraiment cette âme du jardin. Et l'âme du jardin, il le tire de beaucoup d'éléments culturels, religieux, mystiques même. Alors, à part, évidemment, je vais être un peu trop... Je ne suis pas trop nationaliste sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardins arabes et musulmans qui m'ont ému. D'abord les jardins de Marrakech, parce que nous avons les plus anciens jardins du monde arabe et musulman qui sont encore là-bas. Et puis, c'est vrai que j'étais aussi très ému, et toujours une émotion renouvelée, quand je visite la Lombra, de Grenade et le Khain et Ralif de Grenade, les Carmen aussi, tous ces jardins un peu de Grenade surtout. L'industrialisation en Europe, elle a tellement détruit, disons, la nature, et des fois de manière tellement irréversible, qu'aujourd'hui, ce renouveau de l'art des jardins, toute cette passion des gens, ce retour, moi, je ne le critique pas. Au contraire, je pense qu'il faut encore davantage insister sur cet élément-là, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, avec tous ces changements climatiques dont on parle, il y a de quoi être alarmiste. Un paysagiste que j'aime beaucoup, qui a travaillé aussi beaucoup avec nous à Marrakech pour une sensibilisation autour de l'histoire des jardins arabes, c'est Gilles Clément. Et cet homme-là, justement, j'ai remarqué chez lui, disons, beaucoup d'attention, cette capacité, justement, de comprendre l'essence des jardins du style arabe, même si lui, ce n'était pas son domaine. Mais en fait, quand je lui fais visiter les jardins, ou même les propositions qu'il fait des fois, ou la discussion qu'on peut avoir, il me rappelle un petit peu aussi, forestier, sur cette question du jardin arabe, et de l'intérêt qu'on peut aujourd'hui avoir à le développer, non seulement à le restaurer, le renvoi, parce qu'on ne veut pas rester dans le passé. Aujourd'hui, les exigences modernes sont telles que ces jardins du style arabe, il faut absolument les faire évoluer, sinon ils vont disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada